Je me suis déjà expatrié dans un pays sans jamais y être allé, là j'achète dans un pays sans jamais y être allé. Il n'y a pas la volonté de vendre pour vendre, voilà l'état du marché, voilà aussi les choses qui peuvent potentiellement se passer, voilà les points positifs sur le bien en question, les points négatifs aussi. Une vraie transparence sur tous les coûts aussi, ah mais est-ce qu'ils ont pris ça en compte ? Et donc je reviens dans le tableau et je me dis, ah bah oui ils ont pris ça en compte. On sent le parcours du vécu en fait. Et puis c'est des petites choses effectivement, l'accueil à l'aéroport qui était une surprise. Les moments de convivialité ensemble, la découverte effectivement de la vie là aussi, il y a toute une expérience autour. Je m'appelle Cédric, j'ai 40 ans, je suis marié, je suis papa de deux petites filles d'un an et demi et cinq ans et demi. Je suis expatrié à l'île Maurice, je suis là-bas depuis un an et demi maintenant. Et je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, donc plusieurs boîtes dans le domaine du digital d'une manière générale. Aujourd'hui je me concentre, la grande majorité de mon temps, sur la gestion du patrimoine, l'investissement. Je suis passionné par cette thématique. Donc beaucoup de différentes classes d'actifs, immobiliers, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Bourse, private equity, crypto, or, etc. Et j'anime aussi une communauté d'entrepreneurs investisseurs. Et je suis aussi créateur de contenu avec ma chaîne YouTube où je parle de ces thématiques qui me passionnent. Bah toi en fait, concrètement. Là je suis en recherche d'opportunités d'investissement et en création de résilience. Et de l'immobilier un peu partout diversifié dans le monde. Donc, Dubaï, Royaume-Uni, Riga, là, j'ai déjà de l'immobilier en France. Tout ça en recherchant plutôt des opportunités d'investissement qui soient autant que possible clés en main. Où j'apporte de l'argent en clair. Et que derrière, soit ça génère du rentement par du locatif, d'une manière assez classique. Soit par le fait de faire du flip. Un achat, rénovation, en revend. Ou simplement de bien acheter et de revendre derrière. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est ce que tu proposes via Life Invest. Et d'une manière, en tout cas jusqu'à maintenant, au moment où je fais ce témoignage, ça a été parfaitement mené en confort complet, quoi. Réellement. Et c'est exactement moi ce que j'attendais. Pour développer, par rapport à Riga. Bah écoute, j'étais assez sensible à ton argumentaire. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'apprécie le fait que tu ne proposes pas du Riga juste pour proposer du Riga parce que tu y es. Tu proposes 7 endroits pour investir parce que on n'est pas en haut d'un point de vue immobilier. Il n'y a pas une augmentation des prix telles qu'on peut avoir dans certaines parties en France. Ça a beaucoup poussé à Thaline. Parce que Thaline, je regardais aussi, c'est toi qui m'as dit, écoute, ça me semble plus judicieux, effectivement, c'est d'aller sur Riga en termes d'opportunités actuellement d'investissement. On a des places comme Dubaï aussi, où moi j'ai mis de l'argent. Où effectivement, là, ça a beaucoup poussé aussi. Donc, pour du long terme, c'est pas forcément... Voilà, ça se discute. Mais en tout cas, moi, je suis plus dans une stratégie de flip là-bas. Et par contre, Riga, d'acheter, de garder, ça me semble cohérent par rapport à l'attraction du pays, par rapport à la fiscalité qui est attractive, par rapport à la sécurité qu'on retrouve ici, par rapport à la simplicité au niveau de l'administratif, par rapport aux frais qui sont faibles d'un point de vue acte notarien, d'un point de vue frais de transaction. Voilà, pour toutes ces raisons. Et puis, moi, je découvre Riga aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, parce que sincèrement, c'est une très bonne surprise, à plein de niveaux. Propreté, calme, la taille, la beauté du lieu, le dynamisme qu'on peut ressentir ici. Ça donne tout ça une impression très positive. Et j'ai un sentiment aussi, pour avoir vu d'autres capitales, bien entendu, quelque chose qui est sous-coté aujourd'hui. Déjà, il y a une dimension de réellement posséder la propriété. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Tu m'en parlais justement du Mexique, où il y a cette problématique de réellement posséder. Je vis à l'île Maurice, mais je n'ai pas acheté, je n'ai pas pour prévision d'acheter ou d'investir là-bas. Parce que ceux qui sont expatriés, qui ne sont non-citoyens, n'ont accès qu'à certains programmes qui sont limités, où les prix sont très différents de ce qui est accessible pour le citoyen mauricien, et qui est complètement drivé par les décisions gouvernementales. et ce qui fait qu'on est complètement à la merci de changement de politique là-dessus, qui viendrait complètement casser la valeur du bien qu'on a acheté à un moment donné. Le fait d'avoir la... Alors, ça va peut-être en hérisser certains, mais disons qu'on n'a pas la problématique aussi. L'insécurité, pour moi, réglementaire que l'on a en France pour les propriétaires, qui est de... Ben, si la personne ne paye pas, on peut la faire sortir. On peut... Voilà. C'est une chose qui est beaucoup plus compliquée en France. C'est une vraie source d'inquiétude pour les gens qui ont de l'immobilier. C'est un vrai facteur à prendre en compte. Bon. Je ne vais pas développer cet aspect, quoi. Mais, voilà. C'est aussi quelque chose, moi, auquel je fais attention. Et c'est ce que tu apportes et ce que tu fais avec, je trouve, brio. C'est d'apporter, justement, une expérience, un accompagnement où c'est du clé en main. Qui est exactement dans... Moi, ce que je recherche, c'est... Ok, j'amène de l'argent. Et derrière, bon, bien sûr, il y a quand même des décisions à prendre. Mais tout l'aspect administratif, recherche d'interlocuteurs, qui va faire les travaux, le suivi, etc. Ça, c'est quelque chose qui est pris en charge par Life Invest. Et c'est, moi, exactement le type d'opportunité que je peux rechercher. Donc, de la renta, de la sécurité, de la résilience, du placement aussi, de la protection, parce que ça reste de l'immobilier, et du clé en main. Alors, déjà, le rapport humain, c'est assez important. La sensation de confiance, on a signé, là, aujourd'hui, du papier, qui donne tout pouvoir sur, du coup, l'appartement, sauf la possibilité de le vendre. Et donc, ça, c'est important qu'il y ait, effectivement, de la confiance, de la transparence. Je t'ai parfois posé des questions, effectivement, en venant titiller pour savoir, OK, qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Et tu as répondu toujours en toute franchise. Et ça, c'est quelque chose qui est appréciable, et qui est apprécié. Et puis aussi, le fait que je ne connais pas, pour le moment, d'autres boîtes qui font ce que vous faites, en fait. Donc, pour moi, là, aujourd'hui, je n'ai pas, je n'ai pas, je ne vois pas de concurrent. Donc, voilà. Pas d'alternative, non plus. Mais, mais, c'est pas pour cette raison que, comme je l'ai expliqué, tout l'aspect, tout le process est très bien pensé. On sent vraiment que, de bout en bout, ça a été réfléchi, pour être, ben, exactement, pour des gens comme moi. Donc, voilà, ça rencontre son public. Et quand on mangeait ensemble hier, c'est exactement ce que je disais, on sent que c'est naturel. C'est plein de... Et puis, c'est des petites choses, effectivement, l'accueil à l'aéroport qui était une surprise. Je ne m'y attendais pas. Voilà, la petite... La paire de chaussettes Triga. C'est... Voilà, le... Les moments de convivialité ensemble, la découverte, effectivement, de la ville aussi. Il y a toute une expérience autour. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je partageais tout à l'heure. Je disais, bon, ben, même là, si je perds en totalité mon investissement, ce qui est une probabilité infinitésimale, sauf le... Si il y a une... Si je ne sais pas... Voilà, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Mais, ben, je ne regretterai pas parce que... Il y a l'expérience, l'ouverture d'esprit que ça crée, la découverte qui, ça, dans une perspective long terme et moi, dans une approche d'investisseur qui... qui cherche à me diversifier et qui cherche à apprendre en permanence, n'a presque pas de prix, quoi. Ma partie préférée, c'est d'être là aujourd'hui. Voilà. D'être ici, à Riga. C'est vraiment la chose qui me marque le plus. C'est ça. C'est le fait d'être sur place, de... prendre... De venir dans un pays dans lequel je n'étais jamais venu. Et de découvrir... Découvrir ce lieu et la manière, voilà, de tout le process, en fait. Plus de passer, clairement, aussi du temps avec toi, quoi. Voilà. C'est ma partie préférée. C'est vrai que, voilà, je suis accompagné d'un ami avec qui on a investi, on a acheté chacun d'un appart dans le même immeuble. Ça, c'est aussi quelque chose qui est apprécié où toi-même, tu possèdes des appartements. Donc, tu manges du pain que tu proposes. Oui. Et c'est ce qu'on a évoqué. C'est lui qui a souligné la chose sur le fait de pouvoir, du coup, en fait, réserver comme ça un appart en un clic en payant en carte de crédit en ligne, quoi. C'est quand même génial. C'est encore... Enfin, c'est vrai que moi, je l'ai fait naturellement, etc. Mais lui, il vraiment soulignait la chose et il a eu raison de le faire que je ne connais pas aujourd'hui d'autres prestataires de services, d'autres entreprises qui proposent ça, en fait. Et je pense qu'il y a un bel avenir pour ce que tu fais. En fait, en soi, c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure en disant que même si je perds mon investissement, dans tous les cas, ça aura valu le coup parce que le fait de se dire OK, alors je me suis déjà expatrié dans un pays sans jamais y être allé et là, j'achète dans un pays sans jamais y être allé. Et du coup, c'est rien que ça en termes d'ouverture d'esprit que ça amène. En termes de sortie, de zone de confort aussi. En termes de nouvelles connexions dans mon cerveau que c'est en train de créer et du coup, de capacité que ça m'ouvre à avoir d'autres opportunités. dans le sens de ta question de comment d'un point de vue patrimonial, pour moi, c'est de mon point de vue, encore une fois, avec mon parcours, etc. pour chacun, c'est différent. Mais pour moi, c'est le plus gros apport. Et là, c'est vraiment, moi, je le vois comme une première brique avec l'objectif de l'expérimenter de bout en bout, d'en en parler, de créer des synergies. Moi, je voudrais pouvoir ensuite créer des clubs de deal avec ma communauté, faire des choses ensemble, aller sur des deals plus gros. Voilà, il y a du potentiel ici. Et donc, comme souvent, j'aime bien expérimenter en partie, en tout cas, le process de bout en bout, et de voir, ok, prendre de l'expérience de ça pour ensuite scaler. Il y a un réel apport de valeur. Il y a un vrai souci. Ça, c'est quelque chose qu'on sent de manière, j'ai dit, le terme est viscéral. En fait, l'expérience qui est créée et le souci, voilà, ok, tu t'occupes de, c'est inclus dans le prix pour l'hôtel, l'accueil, ces moments de convivialité, le fait de, le souci aussi de, ok, qu'est-ce que je peux améliorer ? Tu vois, c'est parmi les premières questions que tu m'as posées. C'est, ok, est-ce que tu as vu des choses que je pouvais améliorer et qu'on pourrait faire mieux avec ça ? Donc, voilà, le souci du client, en fait, le souci de l'expérience. Et je le redis avec la sensation que pour toi, c'est naturel. C'est vraiment quelque chose où on a l'impression que c'est vraiment pas forcé. Il y a du plaisir à vouloir être, à vouloir que l'expérience soit appréciée et que ce soit quelque chose de positif. Donc, ça rejoint aussi une sensation de bienveillance puisque, il n'y a pas, moi, c'est vraiment un truc que j'ai perçu dans le process, alors, il n'y a pas la volonté de vendre pour vendre, quoi. c'est vraiment de dire, ok, ben, voilà l'état du marché, voilà aussi les choses qui peuvent potentiellement se passer, voilà les points positifs là sur le bien en question, les points négatifs aussi, une vraie transparence sur tous les coûts aussi. Ça, c'est vraiment apprécié aussi, c'est vrai. Dans les projections de rentabilité, c'est un détail, moi, que j'ai trouvé plutôt très fin sur tous les coûts qui vont s'ajouter. J'ai eu la bonne surprise d'ailleurs de me dire « Ah, mais est-ce qu'ils ont pris ça en compte ? » Et donc, je reviens dans le tableau et je me dis « Ah, ben oui, ils l'ont pris en compte. » Et on sent le parcours du vécu, en fait, du fait que tu as expérimenté tout ça, tu es passé au travers de tout ça, tu es passé au travers de toutes ces difficultés et de dire « Ok, ben là, j'amène un truc où je capitalise sur toute l'expérience que j'ai pu avoir, tout le réseau que j'ai pu tisser et j'amène vraiment ce package complet pour des personnes comme moi. » Le truc là, quand tu veux ramiser ça en place, ça va être l'effet de levier puisque là, c'est de l'achat en pure cash. Alors, à charge, je veux dire, on peut, voilà, en fond prendre et on peut très bien aller acheter, chercher derrière. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai un surcroît de liquidité de toute manière mais tu vas te dire « Ok, ben je peux mettre du collatéral et emprunter pour faire cet achat mais de pouvoir mettre en collatéral l'appart, alors ça pourra se faire d'ailleurs potentiellement dans un deuxième sens des pistes qu'il y aura à explorer et ça sera passionnant de faire ça ensemble. Mais voilà, cette brique supplémentaire, ça va être assez chouette et je serai assez heureux d'ailleurs de suivre la chose et potentiellement de participer à le déploiement de celle-ci. Ok, la première chose qui me vient à l'esprit c'est de la résilience. Voilà, clairement. Je pense à un membre de ma communauté, c'est ce qui me vient à l'esprit. Là, il me dit « Ok, ben moi j'ai 2 millions de patrimoines sauf que ces 2 millions de patrimoines en immobilier ils sont sur 50 kilomètres carrés. » Et lui d'ailleurs, il en a pris conscience d'ailleurs au fur et à mesure en me suivant sur ma chaîne en se disant « Ok, et notamment avec ce qui se passe d'un point de vue politique en France, réglementaire, et puis disons d'un certain niveau de sécurité géopolitique qui peut augmenter, et bien se dire « Ok, je suis en fait à risque parce que je suis trop focalisé sur une zone géographique même en termes de diversification juste sur la France. » Et à mon sens aujourd'hui, pareil, on en parlait tout à l'heure, le game est mondial. Il faut être au-delà du monopéi. Je pense que c'est une... En termes de résilience en tout cas, une erreur. On est dans... Moi, mon parti pris c'est mobile et adaptable et résilient et dans un monde qui évolue très très vite, qui s'annonce aussi du fait de l'évolution qui peut être extrêmement enthousiaste, mais aussi plus chaotique, plus incertain. Et pour ma part, en tant que parent, dans une projection sur le futur, ça me paraît important dans un objectif aussi de transmission patrimoniale et d'enrichissement intergénérationnel, de créer maintenant les bases, ce socle de résilience. Et pour ça, l'immobilier en investissement est quand même un élément qui est important. Et donc, de se positionner comme ça avec des biens un peu partout dans le monde, en essayant de trouver à chaque fois des choses où on est, comme on l'évoquait tout à l'heure, la pleine propriété. Ça me semble, moi en tout cas, pour les personnes qui ont déjà quand même un certain niveau de patrimoine, ça me paraît plutôt cohérent, surtout quand on a des solutions comme celles que tu proposes, de se déployer en fait, dans des pays comme ici, la Lettonie. Sous-titrage Société Radio-Canada